Je suis artiste venant du Congo démocratique, donc le Grand Congo, il y en a deux. Moi, je viens du Grand Congo, dans la capitale de Kishasa. Je suis artiste plasticien, selon un contexte. Je suis artiste contemporain, selon un deuxième contexte. Je suis artiste scientiste. J'utilise beaucoup de sciences. Peut-être qu'on va y revenir, selon un autre contexte. Donc, chacun pourrait prendre un contexte ou l'autre et essayer de me classer là-dedans. Moi, je viens d'une société un peu, soi-disant, programmée, suite au colonialisme. J'ai vécu dans des camps, des sociétés minières. En l'occurrence, la grande société GECAMINE, peut-être si vous la cherchez sur Internet, elle existe. C'était la plus grande société qui faisait l'économie du Congo, en son temps, et même un peu actuellement, mais elle est dérivée en beaucoup de sociétés minières privées. J'ai vécu dans ces camps-là, avec ma mère qui a travaillé comme agent de bureau, qui a mené chez nous des papiers, des cartons. On découpait déjà en famille. Et ces cartons-là nous ont servi de plafond. On bricolait en famille. On changeait de plafond chaque année. On se faisait plaisir avec le matériel de bureau. On découpait. Et en deuxième lieu, il y a mon père, avec qui je n'ai pas vécu beaucoup, mais qui lui a fait les techniques. Alors, en faisant les techniques, il nous a induits directement, parce qu'il bidouillait déjà beaucoup. Et moi, j'ai fusionné les deux. Ça veut dire que les découpages des cartons, des papiers de ma mère, avec les effets de bureau. Et la technique que mon père a dû induire, c'est la symbiose de ces pratiques-là qui a donné lieu à ces machines que je fabrique ou j'associe le matériel fragile, qui est le papier et le carton, où je mets de l'électricité plutôt et qui est réputée être rude, quoi, parce qu'on utilise l'électricité dans les pôles. Ça nous aide, mais ça peut aussi faire mal. Alors que le carton est un mauvais conducteur, un mauvais isolant, moi, j'arrive à faire des machines qui associent les deux. Ça, c'est la première partie un peu de l'historique. S'ajoute maintenant le contrepoids que moi, je voulais depuis l'enfance opposer à une société qui était automatisée pour des fins d'économie et tout. Et je me posais la question depuis l'enfance. Mais jusqu'à quand ce système allait se pérenniser où on ne savait pas qui payer l'eau, les factures et tout, l'école était presque gratuite. Mais derrière tout ça, pas du tout, parce qu'il y avait les autres qui prenaient beaucoup de richesses pour eux-mêmes et qui essaient un peu de montrer une société bien structurée, mais sans avenir, parce qu'on nous avait arraché l'autonomie de fonctionnement. C'est ainsi que moi, en voulant faire le contrepoids, je me suis basculé depuis l'enfance sur la notion des énergies. Donc je cherchais des énergies qui pouvaient révolutionner, pérenniser ou pratiquement mettre la société sur des rails d'autonomie ou des automatismes, comme je peux les appeler. Donc je m'inquiétais. Et alors que je vous parle, nous y sommes déjà, la société est disloquée, il y a privatisation. Beaucoup d'enfants issus de ces camps-là ne sont pas très, très autonomes dans leur façon de travailler. Donc après le découpage et tout, les techniques de mon père, moi j'ai associé cette envie, cet enthousiasme-là de vouloir opposer le contrepoids. Voilà, je commençais à inventer. J'ai utilisé que le matériel qui était à côté de moi, c'était le papier, le carton et les fils électriques parce que nous étions à côté de la sidérurgie. Et je commençais à fabriquer des machines. Auparavant, c'était l'effet de créer tout simplement, ça veut dire l'envie, la rage de créer. Et quand j'ai rencontré l'école, les techniques et les arts, j'ai rencontré l'école des mathématiques après, je commençais à associer des sujets et des démarches à mon travail, à tel enseigne qu'à un certain niveau, je pouvais rencontrer très facilement des phénomènes et des faits de société que j'associais à mon travail. Et il y a une question qui naturellement se posait, c'est comment faire le rendu de ce travail parce que c'est un travail de fourmi à l'atelier, tout seul, apparemment sans objectif. Mais après, il faut rendre le travail à la société et c'est là que la question se pose. Mais comment le rendre ? Je n'expose pas beaucoup, mais je le fais pendant les courses de taxi, pendant que je discute avec un intellectuel ou même pas intellectuel. Et mon maître mot ou mon principe, c'est que la richesse, maintenant, c'est au niveau culturel. Donc la culture reste la seule richesse, contrairement à un professeur d'université au Congo qui va dire à son étudiant, voilà, le Congo est très riche de minéraux et convoité, mais il enfonce encore le mal du Congo parce que cet étudiant, finalement, il va chercher à avoir un emploi ou à finir ses études n'importe comment pour se positionner en guillemets dans la société matérielle, mais il va perdre le poids culturel. Donc avec mon travail, justement, ces machines-là servent à remettre à la société ses automatismes, son autonomie dans chaque individu. Quand chaque individu devient fort, à ce moment-là, on a quelque chose à présenter au monde, à l'humanité, et on peut faire le contrepoids. On peut parler à égal poids avec le monde, mais maintenant, il n'y a pas lieu parce que culturellement par là, au niveau de l'éducation, on ne fait pas d'abord entre nous-mêmes ce contrepoids-là. C'est ainsi que je persévère beaucoup en fabriquant ces machines-là qui apparemment ne servent à rien, mais au niveau absolu, vous sentez que dans le parcours de ces rites de fabrication, il y a beaucoup de choses qui interviennent et je peux changer de rôle du cordonnier en passant par le médecin jusqu'au savant. Je prends tous les rôles possibles et je sens ce que j'emmagasine comme énergie et j'essaie de le partager dans une certaine mesure avec mon contemporain pour qu'il sente que ces machines finalement servent à quelque chose. C'est pour nous rendre un peu prêts, nous rendre très autonomes, nous doter de beaucoup d'énergie pour pouvoir partager avec le monde. sans partage d'énergie, sans échange, ça c'est plus particulier, on ne pourra pas niveler, on ne pourra pas structurer notre société. Voilà à quoi servent ces machines-là. L'énergie de la histoire, J'aime bien, on ne pourra pas être fortليie, Sous-titrage FR ?